Je connais Zydrou depuis longtemps. Avant même de sortir l'Angelus, l'éditeur de Dupuis de l'époque nous avait mis en contact. Il voulait qu'on travaillait ensemble sur une nouvelle, une histoire courte. Mais Zydrou avait déjà d'autres projets. Après l'Angelus, on voulait continuer sur un poursuit plus long. On a réfléchi ensemble et Zydrou m'a demandé ce que j'aimerais dessiner. On a mis en commun mon goût pour l'époque victorienne. C'est un de mes grands sujets d'intérêt, ainsi que le Japon de l'époque. C'est à partir de ces deux grands thèmes et de cette discussion que le projet est né. Avec Zydrou, on a beaucoup parlé de littérature, de cinéma, de photographie. Tout ce qu'on aimait bien ensemble. Nos goûts communs en fait. On a mélangé toutes ces influences. On voulait avant tout créer une aventure. Et on avait envie d'en faire une série. Pour Zydrou, mettre en scène un projet de ce type, c'était une aventure en soi. Il avait déjà expérimenté sur d'autres sujets. Cette fois-ci, on a vraiment travaillé ensemble le scénario. Quand il y a plus d'action, par exemple, moi-même j'ai plus de liberté. C'était la première fois que je participais vraiment au processus créatif. Un projet comme celui-ci demande beaucoup de travail préparatoire. Mais comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une époque que je connais bien et que j'aime énormément. J'avais fait beaucoup de dessins préparatoires. En plus, je me suis documenté. Travair le cinéma, les livres de photos, l'internet bien entendu. Ce n'était pas un effort, car c'est une époque que j'adore. Il s'agit d'une fiction avant tout. On voulait mettre les personnages dans un contexte réel. Les habits, l'architecture, le contexte est réaliste. Mais les personnages sont inventés. On voulait enrichir cette histoire à partir d'éléments réels. Par exemple, un des moments détonnants de l'album, c'est quand Kita apparaît dans l'exposition universelle. On n'a aucune documentation qui montre un pavillon japonais à cet endroit. Ce qui nous intéressait, c'était de créer un endroit où mélanger ces deux cultures. Le dynamisme, le jeu de caméra, c'est quelque chose que j'aime explorer et exploiter. Mais ce n'est pas ma signature. Dans mes projets plus commerciaux, plus classiques, comme l'Angelus, le plus important, c'était de montrer les nuances des personnages. Pour Xi, on voulait quelque chose de spectaculaire. Je ne sais pas. Pour moi, les couleurs sont une signature. Je l'utilise comme un élément supplémentaire. Si je veux provoquer un sentiment particulier chez mes lecteurs, je vais utiliser telle gamme de couleurs, telle nuance. Par exemple, dans une scène très intense, je vais choisir des tons chauds, comme des rouges, pour accentuer les actions. Je ne pense pas qu'on se soit mis de limites entre Zydro et moi. On ne s'est jamais dit jusqu'où on pouvait aller. Cela s'est joué au moment de traduire en dessin le scénario. Avec un dessin, une mise en scène, on peut créer des degrés. On peut ajouter du grotesque, de la violence. Certaines fois, je m'appuyais sur le dessin pour montrer plus ou moins. L'histoire en soi est déjà assez crue. Quand l'histoire était très ou trop crue, mon dessin se faisait plus soft. Plus ou moins agressif, plus ou moins évident, plus ou moins grotesque. Sous-titrage Société Radio-Canada